Et si, puisque depuis quelques mois l'heure est aux réunions zoom et aux images démultipliées sur écran d'ordinateur, nous reparlions de split screen dans Blur. Car des split screen, ou écrans partagés en français, ce moment où l'image se divise en deux, en trois ou en plus, il y en a beaucoup dans l'histoire du cinéma, et pas seulement dans l'affaire Thomas Crown. Que ce split screen soit soudain et bref, comme dans cette scène de bagarre homérique dans le deuxième Kill Bill, ou que ce split screen soit présent tout au long de la fiction, comme dans Timecode, avec ses quatre écrans décrivant les mêmes événements selon quatre points de vue différents. Bref, des split screens au cinéma en veux-tu en voilà, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question. Et pour commencer, revenons loin en arrière, car le split screen est apparu très tôt dans l'histoire du cinéma. Dans les années 20 par exemple, Abel Gans, dans son pharaonique Napoléon, décomposait déjà certaines séquences de son film en trois écrans. Sinon à la même période, quelques classiques, comme ici l'aurore de Murnau, ou comme ici l'homme à la caméra de Ziga Vertov, utilisaient le split screen pour dire le développement industriel, la vitesse des transports, le bourdonnement de la ville. Par la suite, le split screen s'est fait plus rare, avant de revenir en force dans les années 60 et 70, que ce soit dans le cinéma hollywoodien, avec l'Ultimatum des trois mercenaires de Robert Aldrich, ou dans le cinéma underground, avec le Chelsea Girls d'Andy Warhol et ses nombreux split screens mélangeant noir et blanc et couleurs. Avec à cette période, un cinéaste qui s'est imposé comme LE spécialiste du split screen, Brian De Palma, ici donc Harry, avec une vengeance meurtrière démultipliée par le split. Du coup, pas étonnant que certains films contemporains situant leurs fictions dans les années 60 ou 70, comme OSS 117, Rio ne répond plus, aient recours au split screen pour mieux dater leurs films, comme le propose également François Ozon dans sa fiction rétro potiche, ou comme le propose encore Jean-François Richer dans Messrine, qui revient évidemment sur la cavale de l'ennemi public numéro 1 en France à la fin des années 70. Et maintenant, une question. Pourquoi avoir recours au split screen ? Et bien évidemment pour séparer, comme dans Conversations avec une femme, où Aaron Eckhart et Elena Bonham Carter partagent le même espace-temps, mais sont pourtant tout au long du film chacun dans un cadre, si loin et si proche. Sinon, autre fonctionnalité du split screen, présenter ses personnages en parallèle, avant qu'ils ne se retrouvent, comme Angelica Houston, Annette Bening et John Cusack, en ouverture des Arnaqueurs de Stephen Frears, avec des destins parallèles qui vont bientôt se croiser. Sinon, bien évidemment, en multipliant les points de vue, le split screen permet d'accentuer le suspense, pour une tentative de meurtre dans le premier kill build, mais aussi pour un imminent coup fumant, dans Ocean 13, de Steven Soderbergh, ou encore pour un imminent attentat, dans Phantom of the Paradise, de Brian De Palma, encore lui. Sinon, toujours dans cette idée de suspense, le split screen se marie parfaitement avec le compte à rebours, comme le sait bien Franca Potente, dans Cour de la Cour, et comme le sait bien aussi, exemple connu, Kiefer Sutterland et ses collègues, dans la série 24 heures chrono. Mais encore, eh bien le split screen permet également de visualiser des pensées, comme celle de Florinda Bolkan, dans Le Venin de la peur de Lucio Fulci, laquelle s'ennuie ferme à un dîner mondain, et du coup développe quelques pensées vagabondes. Une utilisation du split screen par contraste, qui nous fait penser à cette scène de 500 jours ensemble, avec un Joseph Gordon-Levitt malheureux en amour, et ce n'est pas faute d'y croire. Un split screen par contraste, qui nous fait enfin penser à Woody Allen et Diane Keaton, dans Annie Hall, qui ne décrivent pas leur relation à leur psy, tout à fait de la même façon. Mais encore, eh bien un joli cliché, le split screen pour dynamiser une discussion au téléphone, que ce soit hier dans AirPort, ou aujourd'hui dans Kaboom, que ce soit à la maison dans Blowout, ou dans une cabine téléphonique dans PhoneGame, que ce soit aux répondeurs dans Des Saumons dans le désert, ou en visio sur ordi dans Twixt, des discussions au téléphone à deux écrans dans Potiche, à quatre écrans dans Quai d'Orsay, ou à un peu plus dans OSS 117, Rio ne répond plus, des scènes au téléphone qui jouent souvent sur l'opposition, la césure entre les deux protagonistes, dans Black Clansman de Spike Lee, mais des scènes au téléphone qui peuvent aussi jouer sur le rapprochement entre deux personnages pourtant éloignés, en un geste de la main entre Cary Grant et Ingrid Berman dans Indiscret, ou en un geste du pied dans la baignoire, entre Doris Day et Rokudson dans Confidence sur l'oreiller, sans oublier le rapprochement au téléphone entre Meg Ryan et Billy Crystal, dans Quand Harry rencontre Sally, amplifié par un programme télé commun, et pas n'importe lequel, et sans oublier non plus le rapprochement téléphonique entre les adolescents de Virgin Suicides, amplifié par le partage de 45 tours, bien choisi. Mais encore, et bien l'emballement, l'excitation, l'effervescence, qui sont souvent présentées au cinéma en speed screen, à commencer par le sport, un match de football américain sous haute tension, dans plein la gueule, mais aussi une course automobile, bruyante, dans Grand Prix, ou encore une partie de polo, très pop, dans l'affaire Thomas Crown, encore lui. Dans le même ordre d'idée, le speed screen est également bien pratique pour retranscrire l'effervescence des soirées étudiantes, comme celle au début d'Assassin Nation Nation, mais aussi l'effervescence de la danse en boîte de nuit, à Rio, dans la cité de Dieu, ou dans un autre genre, l'effervescence de la danse dans les rues de Paris, dans Funny Face, sans oublier le split pour dire l'exaltation du voyage, le pas de côté vers la route des vins, dans Sideways, ou encore le split screen, pour accentuer l'énergie euphorisante des concerts rock, par exemple ceux du groupe Kino, en URSS dans l'étau, ou les concerts du groupe Téléphone, en France, dans le documentaire Téléphone public. A part ça, le split est tout aussi pratique pour retranscrire l'ébullition d'un événement public intense, comme cette représentation très avant-gardiste des bacchantes de Ripide, dans Johnny's Us in 69, de Brian De Palma, toujours lui, enfin, toujours dans cette idée d'emballement, le recours au split dans Clo-Clo, pour dire le succès naissant du chanteur, les ventes, les concerts et les fans qui se multiplient, et puis dans le Wall Street d'Oliver Stone, le split pour dire la folie boursière, ou dans Hostel, le deuxième, le recours au split pour accentuer la fièvre acheteuse de milliardaires sans scrupules, monnayant la torture d'innocentes victimes, enfin dans le Hulk d'Anglie, l'énervement grandissant du géant vert et l'affolement de ses cellules, et donc la multiplication des images, sans oublier l'inspiration littéraire qui vient enfin à Romain Duris, dans son esprit et à l'écran, en clôture de l'auberge espagnole, et sans oublier non plus la multiplication des possibles sexuels dans l'infomaniaque, l'excitation, le désir, et enfin, en un plan unique, l'assèchement soudain. Mais à part ça, et bien dans un registre proche, la multiplication des écrans dit aussi la propagation, et par exemple celle d'une rumeur, comme dans A Touch of Zen de King Who, avec la nouvelle de l'apparition d'un fantôme qui passe de bouche à oreille et d'image à image, tout comme dans L'étrangleur de Boston, la montée de la peur des habitants de Boston, en proie à un serial killer, amplifié par la multiplication des écrans, comme une contamination. Et du coup, comme dans Le Mystère Andromède de Robert Wise, la pandémie, c'est d'actualité, peut aussi être montrée en split screen, notamment pour dire le confinement et l'isolement entre les autorités sanitaires enfermées dans un cadre et les victimes condamnées dans un autre. Enfin, le split screen illustre aussi parfois le dysfonctionnement psychologique, la cassure intime, la déchirure, par exemple pour Ellen Burstein, dans Requiem for a Dream, dont la personnalité se fissure au fur et à mesure de sa dépendance aux médicaments. Ou dans le déjà cité L'étrangleur de Boston, les multiples personnalités du tueur Tony Curtis, littéralement représentées à l'écran. Tout comme les troubles identitaires de Marine Wacht dans L'âme en double, illustré dans cette scène chez son psychanalyste. Souvent j'imaginais que j'avais une sœur. Une utilisation du split duel qui a sa scène séminale dans le persona d'Igmar Berman avec les deux visages de Liv Ullman et Bibi Anderson qui fusionnent en un troublant rapprochement. Enfin, un cas particulier dans le Sœur de Sang de Brian de Palma, décidément, film sur la gémellité, l'apparition d'un split pour dire la dualité du personnage et la déchirure originelle, certes, mais aussi pour dire à un autre niveau la gémellité cinéphilique, le film de deux Palmas se construisant d'après certaines fictions Hitchcockiennes comme Psychose ou Fenêtres sur cours. Enfin, terminons ce tour d'horizon par un effet très proche, le split diopter, comme le disent les anglophones. Comme ici, dans les Néra Vif de Martin Scorsese, Nick Nolt net au premier plan et Jessica Lange net au second et au milieu pour masquer l'effet du flou, une sorte de faux split screen souvent utilisée au cinéma, avec deux exemples que nous aimons tout particulièrement. Dans Les Incorruptibles, d'un côté le policier filou, Shane Connery, net au second plan et le policier naïf, Kevin Costner, net au premier. Et entre les deux, la séparation noyée dans le flou, signe que les certitudes de Kevin Costner commencent à se troubler. Et enfin, dans Impitoyable, les deux blessés, Anna Thompson au premier plan et Clint Eastwood au second et au milieu, la coupure noyée dans le flou, pour dire la cicatrisation et le début de la guérison, à l'image comme sur les visages. Bref, les split screens sont au cinéma partout, surtout si on ajoute les splits naturels, par exemple dans le fenêtre sur cours d'Alfred Hitchcock, avec toutes ces fenêtres comme autant d'écrans dans lesquelles se déroulent autant de fictions. Ou dans le Chungking Express de Wong Kar Wai, les nombreux jeux de reflets comme autant d'effets de presque split, et pas qu'une fois, et pas que deux fois. Et enfin, sur un mode plus comique, les appartements comme des bocaux dans le Playtime de Jacques Tati, avec des personnages qui finissent par interagir entre eux par l'intermédiaire d'un téléviseur accroché au mur. Et tout ceci nous a, plus que jamais, donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des plus beaux split-screen de l'histoire du cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, commençons par le classique des classiques, l'ouverture en split-screen de Soleil Vert de Richard Fleischer, qui décrit, en de multiples images, pourquoi nous en sommes arrivés là, une ouverture littéralement asphyxiante, évidemment, et plus que jamais, d'actualité. Sous-titrage ST' 501 Notre numéro 4 concerne le cinéaste Michel Gondry, lequel a réalisé un impressionnant clip en split-screen, Sugar Water pour le groupe Sibomato, avec deux images et deux personnages défilant en sens inverse avant de bientôt se rencontrer. Et puis dans son non-métrage The Green Hornet, un split-screen que nous aimons tout particulièrement, avec la tête du héros masqué mis à prix et beaucoup, beaucoup de méchants sur le coup. The bounty, one million dollars. The prey, the Green Hornet, dead, if possible, alive, if necessary. I don't care whence they have to go or who they have to do. I want the head of the Green Hornet and I want it tonight. I'm playing him. Take him out. How do we do? Everybody, chase the Hornet! It's about the Hornet. We want to dance. All right? And you, do me a favor. I don't mind. I don't mind. You should get it. The last one. Yeah. Yo. Notre numéro 3, le plus souvent, le split screen montre en une même image deux actions distinctes et plutôt éloignées, mais parfois non, comme dans cette scène au téléphone plutôt parodique dans le déjà cité Twixt avec Val Kilmer et un policier séparés par le split alors qu'ils sont en fait dans le même espace-temps. Sur un mode encore plus parodique, citons le grand détournement de Michel Hazanavicius et Dominique Méseret avec son split screen absurde entre Robert Redford-Steven et Dustin Hoffman-Peter. Commence vraiment à me faire chier d'ailleurs. Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je ne supporte plus. Enfin, il y a le split screen mémorable dans les lois de l'attraction de Roger à Paris. Les couloirs de la fac chènent d'un côté Lorraine de l'autre. leurs discussions, leurs rapprochements et enfin, autour des lunettes de soleil, une très jolie conclusion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Your name's Sean Bateman, right? Right. Your name is Lauren. Yeah. I bought pot from you last year. It was good. A little seedy, though. Used to go out with that Paul Denton dude, right? Yeah. Before. Show me your eyes. When I see her, when I see her, when I see her, oh yeah, that's the time, that's the time, that's the time, that's the time, I love the bed. Maybe I'll see you at the next morning, Saturday. Thank you. Notre numéro 2 concerne le cinéaste Bertrand Bonello, qui a souvent eu recours au split screen, par exemple dans Nocturama, avec les 4 attentats qui fusionnent en un split très caméra de surveillance. Et puis Saint Laurent, évidemment, sans doute normal de jouer sur les coutures à l'image pour un film sur un grand couturier, avec un premier split screen à la Mondrian, lors du défilé Mondrian. Et puis un autre split, qui commence en boîte de nuit, avant les bouleversements du monde d'un côté, et le milieu plus futile de la mode de l'autre, soit l'apogée du split screen contrast, qui se conclut sur l'opportun If it's all the same to you, babe, de Luther Ingram. Bonne version de la vidéo, qui se conclut sur l'application, qui se conclut sur l'application. Sous-titrage MFP. Enfin, notre numéro 1 est l'évidence de l'évidence, Woodstock, le documentaire de Michael Wadley, revenant en speed screen sur le concert mythique, et plus précisément l'incroyable performance de Joe Cocker, reprenant With a Little Help From My Friends, et la multiplication des images, pas de trop, pour capter l'énergie littéralement débordante de Joe Cocker, une scène déjà citée dans Blue Up, alors nous avons hésité, et puis nous avons revu la scène, et nous n'avons plus hésité. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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